Bonjour à tous, je m'appelle Franck Débat, je suis directeur technique de la société Techné et je suis ici dans le cadre de la journée de l'usine numérique pour faire part d'un témoignage de la conduite d'un projet de passage au numérique, d'un projet réussi de simulation et de calcul par éléments finis. Deuxième essai. Je vais commencer par vous donner quelques mots sur la société en elle-même. Techné, créé en 1980 à Dardilly, à l'époque une personne, en l'occurrence le fondateur Georges Fontaine. Aujourd'hui, il s'agit d'un petit groupe ou d'une constellation de PME basée en Europe et en Asie. Je disais, une constellation de PME basée en Europe et en Asie. Aujourd'hui, il y a à peu près 400 personnes dans le monde, on va dire majoritairement réparties sur une zone européenne ainsi que sur une zone asiatique. Les effectifs sont toujours très centrés sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, puisque nous y sommes à peu près 200, alors sur les 200 en France, pardon, nous y sommes à peu près 180 personnes. Le chiffre d'affaires a été en constante évolution. Aujourd'hui, florte avec les 40 millions d'euros. Et puis, une répartition à peu près homogène sur différents secteurs d'activité qui sont à peu près égales. Donc, on a dit une bonne part automobile, une part importante aussi d'industrie mécanique, ainsi que le secteur à la fois du pneumatique et de l'hydraulique, et puis le monde médical. Enfin, pour finir, le secteur de l'alimentarité, de l'eau potable et du gaz. Un élément qui est aussi à souligner, c'est que pour une PME, nous avons une répartition un peu plus importante à l'export qu'en France. Alors, je vous ai parlé de la société, de sa fondation, de Georges Fontaine. Il est évidemment important que je vous parle des produits que nous commercialisons. Donc, nous sommes à la fois concepteurs, fabricants, et nous commercialisons des joints à l'étanchéité. Ce sont évidemment des joints à l'étanchéité dits standards. Vous connaissez probablement tous les joints turiques, des joints aussi typés plus pour le monde automobile, tout comme des joints de raccord hydraulique, ou enfin des joints qui sont destinés au raccordement de tuyauterie pour le monde alimentaire. Et vous le voyez aussi un peu plus haut, nous avons de nombreux joints pour lesquels nous proposons une conception propre à nos différents clients. Nous appuyons sur les process de production classiques, que sont l'injection, le moulage par compression, le moulage par compression pouvant être lui-même réalisé en salle blanche, notamment à destination du monde médical. Nous travaillons aussi les process de découpe pour les joints en 2D, le process d'usinage, ainsi que des process de traitement de surface. Alors pourquoi le traitement de surface ? Les joints ont une particularité, ils sont fabriqués en matériaux caoutchouteux, donc les élastomères. Les élastomères ont comme particularisme d'avoir un état de surface avec un coefficient de frottement plutôt médiocre, et donc l'approvisionnement, notamment en bols vibrants ou en distribution pour des lignes d'assemblage automatiques, n'est pas forcément aisé. Donc nous ajoutons dessus une fine couche, notamment d'une molécule, la molécule PTFE, pour apporter un effet glissant aux joints d'étanchéité. Je vais faire un focus un peu plus précis maintenant sur la partie R&D. Nous y sommes 13 ingénieurs et techniciens, et trois techniciens dédiés au développement des process. Je vous l'ai dit, nous proposons un certain nombre de développements spécifiques pour des projets spécifiques clients, et donc à cette occasion, nous réalisons quelque chose comme à peu près 320 nouveaux plans par an, donc 320 nouveaux profils chaque année. Nous avons dans notre équipe deux ingénieurs chimistes qui sont responsables des nouveaux mélanges, de la partie certification, notamment dans le monde de l'eau potable par exemple. Nous buvons probablement à peu près tous la mémo en Europe, et pour autant, chaque pays a sa propre certification. Autant de pays européens, autant de certifications différentes. Donc il y a évidemment une part de leur mission qui est de développer des mélanges répondant à l'ensemble des certifications. Évidemment aussi, assurer la réglementation, vérifier que nos mélanges répondent aux réglementations type REACH ou type ROHS pour la partie électrique et électronique. Et puis nous avons au sein de notre bureau d'études une politique d'innovation pour une PME. Et nous souhaitons mettre en avant l'innovation à la fois sur nos produits, à la fois sur nos mélanges, donc les matériaux, et puis sur nos process. Je l'ai dit, nous avons une présence à l'international qui est relativement forte. Donc, il y a bien dans notre bureau d'études, c'est un petit particularisme pour une société française. We all speak English. Un ex-ingenieur sprechen en ordeutsch. Un renke, doué par l'ano italiano. Alors, je vais faire un focus un peu plus spécifique, cette fois-ci, sur le projet en tant que tel. Nous sommes partis d'un postulat qui est que nos clients aujourd'hui demandent de plus en plus de réduire les délais de développement. Nous avons aussi la volonté de s'inscrire comme une PME performante dans un monde de plus en plus numérique. L'idée, donc, qui s'est imposée, c'est de s'appuyer sur un logiciel de calcul par éléments finis. Alors, c'est à ce titre que nous avons bénéficié du soutien d'Espace numérique entreprise Ronalp, donc de l'ANE. Et l'ANE nous a proposé le financement ou le prêt d'un logiciel pendant trois mois, ainsi que la formation de trois personnes, ou de deux personnes, pardon, parmi nos équipes. Alors, vous allez me dire, le calcul par éléments finis, ce n'est pas quelque chose de nouveau nouveau, ça existe depuis 30 ans. C'est effectivement très connu, notamment pour les plastiques et pour la partie acier. Pour les élastomères, c'est un peu plus complexe en tant que tel parce qu'on est sur des matériaux dits hyperélastiques et donc on est sur un comportement dit non linéaire. Lorsque, par exemple, sur un acier ou un plastique, vous venez d'exercer une contrainte, et bien la déformation du matériau suit une pente linéaire par rapport à cette contrainte. Sur la partie des caoutchoucs, lorsque vous venez d'exercer toujours la même contrainte, et bien le caoutchouc réagit différemment et se déforme non pas sur une partie droite, une partie linéaire, mais vraiment un comportement bien plus complexe, ce qu'on appelle la non-linérité. Alors, on n'a pas tout résolu tout seul. On s'est adressé à des experts, en l'occurrence, le laboratoire de recherche et de contrôle du caoutchouc et des plastiques, le LRCCP. Ils nous ont proposé de faire différents thèses de caractérisation pour s'aide de nos matières. Donc, à partir de ces données expérimentales, ils ont fait des calculs mathématiques pour déterminer des lois dites lois comportementales. Ils ont rédigé un rapport de synthèse avec ce qui était précieux pour nous, une aide au choix. Et puis, nous avons estimé, dans notre société, que nous avions eu la formation logicielle, nous avions eu les données d'entrée que constituent les lois comportementales, et pour autant, nous manquait quelque part une pièce au puzzle. Donc, on a sollicité, auprès du LRCCP, une formation additionnelle qui, cette fois-ci, était plus centrée sur le métier d'hyperélasticité. Alors, les thèses de caractérisation, en quoi ils se composaient, le principe était de comprimer la matière, d'étendre la matière, donc de faire une traction, d'abord une compression, ensuite une traction, et ensuite des essais de cisaillement. L'enjeu, ensuite, du LRCCP, c'était donc de proposer des modèles mathématiques, encore une fois, ce qu'on appelle une loi comportementale, pour faire caler au plus, au plus proche, ces modèles mathématiques de la réalité des données expérimentales. Alors, au-delà de la loi un peu barbare, la loi de Haines-Wilson, du Ciget Mordre, avec ses constantes, je vous fais grâce de la loi, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de se rendre compte qu'il n'y a aucune courbe qui colle exactement à chaque matière. Elles ont toutes un pourcentage, un degré d'incertitude, un taux d'erreur, et là où le RCCCP a apporté aussi son soutien, c'est de pouvoir mettre en exergue l'auto ou le taux d'erreur sur chaque loi comportementale, et aussi de le positionner par rapport au type de contrainte. L'exemple que j'ai choisi, encore une fois, la loi de Haines-Wilson, lorsque vous vous rendez compte que vous mettez sur la partie compression, donc la partie compression, c'est ce qui est à gauche du diagramme, on voit qu'il y a une divergence entre les deux courbes, et donc ça nous montre, lorsque l'on fait une simulation, un calcul par élément fini, sur lesquels on serait, sur un exemple de compression d'un joint, un joint torique, par exemple, dans une gorge, ce ne serait pas forcément la meilleure loi appliquée, puisque celle-ci, à cet endroit-là, elle est légèrement divergente. A contrario, admettons que je sois dans une simulation sur laquelle j'ai plutôt une tension du joint, et bien cette fois-ci, on va se situer dans la partie rouge, côté droite du diagramme, et là, sur cette partie-là, et bien on a une courbe qui est plutôt au plus proche du comportement réel de la matière. Donc il n'y a pas une seule et unique loi comportementale, il y a plusieurs modèles mathématiques, et chacun va être sélectionné, choisi, en fonction du type de sollicitation qu'on va souhaiter simuler. Alors, tout ça en images, je vais avoir juste un petit souci, c'est que j'ai besoin d'une souris pour pointer la vidéo. On a souhaité, évidemment, vérifier... Super, merci. On a souhaité vérifier l'adéquation de la partie théorique avec la réalité de ce qu'on connaît. Donc on est parti d'un exemple simple. la mise en place d'un joint théorique dans un logement, et puis la fermeture d'un boîtier, d'un couvercle, et puis venir calculer les efforts, ensuite appliquer une pression, alors la pression est appliquée côté gauche, et regarder la déformation du joint, évidemment vérifier que le joint reste étanche, c'est quand même sa fonction première, et puis ensuite que le joint ne se déforme pas trop sous la pression, qui, sous l'effort de la pression, ne vienne pas s'extruder dans l'espace qui reste libre entre le couvercle et le boîtier. Donc au bout d'un certain nombre d'essais, donc je vous ai montré simplement un essai finalement basique, la compression d'un joint théorique, au bout des trois mois d'évaluation, et au bout d'un certain nombre d'essais qu'on a jugés concluants et positifs, on a eu la certitude, alors évidemment que le logiciel répondait techniquement, mais aussi et surtout qu'il était pour nous à la fois utilisable, et qu'on allait avoir un réel intérêt, c'était tout l'enjeu de ces trois mois d'évaluation. On avait conscience que le logiciel fonctionnerait, la vraie question qu'on se posait, c'est en aurait-on nous l'utilité, est-ce que ça allait vraiment nous apporter et nous proposer des effets magnifiques ? Donc une fois ces certitudes obtenues, on a procédé à l'investissement du logiciel, et donc ça, fin d'année 2015. Le logiciel choisi s'appelle Abacus et fait partie de la suite Similia, édité par Dassault Systèmes. Alors, en plus de l'effet de raccourcissement de délai qui était au départ le souhait prioritaire, ça nous a apporté un élément complémentaire qui est vraiment un avantage que j'estime majeur, c'est qu'on peut se permettre aussi aujourd'hui d'optimiser complètement le profil du joint par rapport à l'utilisation souhaitée. Je vais vous montrer un tout petit exemple. Il s'agit là d'un joint qui est monté dans une gorge, qui doit faire contact avec le petit couvercle que vous voyez en haut. L'objectif est que, sous l'application d'une pression qui arrive côté gauche, la lève d'étanchéité reste en contact avec le couvercle. Lorsque cette pression appliquée côté gauche est relativement faible, la lève doit donc faire étanchéité. Après, dans une deuxième étape, lorsqu'une application de la même pression, enfin pardon, d'une pression toujours côté gauche, mais plus importante, la lève doit basculer pour laisser passer la pression. Et lorsque la pression est arrêtée, normalement, la lève aurait dû remonter en contact avec le couvercle. On voit ici que, sur le profil qui est simulé là, la lève est trop fine et qu'après l'application d'une forte pression côté gauche, on a une déformation permanente de la lèvre et donc on n'a plus de retour à l'état initial et plus de contact avec le couvercle. Donc vous voyez qu'après optimisation, on a pu proposer un profil qui toujours avait une résistance à la pression faible côté gauche, basculait sous la pression lorsqu'elle était forte, toujours côté gauche, et puis une fois que la pression était supprimée côté gauche, on avait bien un retour au contact avec le couvercle. Et puis même lorsque, on va le voir juste après en image, en mouvement en vidéo, lorsque vous appliquez une pression côté droit, pour autant la lèvre s'avère efficace, elle est étanche et elle ne se retourne pas. Donc on va le voir maintenant en image. Vous avez donc plusieurs étapes. On a dit une mise en place du couvercle, pression extérieure faible côté gauche, ensuite pression extérieure forte, donc là on a vu qu'elle bascule, j'arrête la pression, le joint revient en mouvement, et puis ensuite j'applique une pression côté droit, côté intérieur, qui cette fois-ci est forte. Ça, très clairement, c'est évidemment un profil qu'on aurait pu designer par l'expérimentation. On aurait pu imaginer d'arriver à peu près, peu ou prou à ce profil-là, mais pour l'optimiser complètement, pour avoir les bons rayons, pour avoir exactement la forme de lèvre la plus adaptée, il aurait probablement fallu passer par un certain nombre de phases itératives, fer ou les moules prototypes, et là on est sur des linalisations de l'ordre de 3 à 4 semaines, ou éventuellement usiner des joints prototypes, mais dans ce cas-là, ça veut dire avec des duretés d'élastomère qui sont forcément des duretés d'élastomère plutôt fortes, type 80-85-chors, et donc une représentativité finalement assez moyenne. Donc là, l'objectif de gain de temps, il est clair, et puis l'apport en termes d'optimisation, pour moi, il était aussi extrêmement conséquent. Donc en conclusion, il s'agit pour nous, à l'échelle toujours d'une PME, un techné, de la réussite d'un projet innovant, qui nous apporte un gain considérable en temps de développement, qui nous offre un certain nombre de possibilités d'optimisation du profil, ce dont nous n'avions pas, enfin, ce que nous, oui, encore une fois, nous n'avions pas cette possibilité sans cette possibilité-là. Et puis, à ce jour, plusieurs clients ont déjà fait confiance à Techne, pour le développement de nouveaux joints, sur lesquels on s'est appuyé sur, à la fois des études, donc des calculs par élément fini. Je vais passer par une toute petite, brève phase de remerciement. Merci à Alban Carnavos, d'Espaces Numériques Entreprises, pour son soutien actif. À M. Yannicolas, et je ne l'ai pas mentionné, M. Xavier Renard, société Kionis, qui distribue le logiciel à Bacchus, pour la partie formation logicielle. À M. Saïd Rezaï, du laboratoire de recherche et contrôle du caoutchouc et des plastiques, pour la formation sur la partie métier et hyperélasticité. À Clément et Bruno, chez Techne, qui ont été à la fois porteurs du projet et acteurs de sa réussite, évidemment, sans eux, le projet n'existe pas. Et puis, évidemment, à Marie Fontaine, Emmanuel Gojac et Georges Fontaine, les dirigeants de Techne, sans qu'il n'y a non plus, le projet n'existe pas. Et puis, à vous, pour votre attention. Merci. Merci. Alors, c'est l'avantage d'avoir le micro, je vais pouvoir poser la première question. N'hésitez pas. En fait, la question, elle est sur le carré remerciement. Quand on voit sur un projet innovant, comme celui-ci, qui a inclus des technologies numériques, vous avez, entre guillemets, construit un écosystème qui vous a permis d'aller chercher les bonnes compétences dont vous aviez besoin pour mener à bien votre innovation. Bien sûr. Et cet écosystème a été... Est-ce que cet écosystème... Je vais le poser sous forme de question, je ne vais pas faire une affirmation. Est-ce que cet écosystème a été déterminant pour la réussite de votre projet ? Encore une fois, clairement, nous, Techne, on pressentait que le logiciel répondait techniquement. Par contre, on n'avait pas la certitude qu'on en aurait une réelle utilité. Donc déjà, la part du support de l'ANE et du prêt pour évaluation pendant trois mois, elle est déterminante, parce que franchement, ça faisait deux petites années qu'on se posait la question « Y va-t-on ? » Oui, « Y va-t-on pas ? » Voilà. On était un petit peu sur ce questionnement-là. Les différents représentants des logiciels qui existent sur le marché sont tous venus nous présenter leurs produits. Et pour autant, encore une fois, à l'échelle d'une PME, l'investissement par année de la licence d'un tel logiciel, ce n'est pas quelque chose de complètement indolore. Donc, on se posait la question « Y va-t-on ? » « Y va-t-on pas ? » Donc, effectivement, cette part-là, le soutien de l'ANE a permis cette évaluation et donc de faire la bascule, tout comme la partie formation logicielle. Et puis, je rajoute aussi quand même clairement la partie formation additionnelle métier du laboratoire, du plastique et du caoutchouc, parce que le logiciel, en tant que tel, c'est un super outil. Il nous manquait quand même clairement la partie connaissance, hyperélasticité. et sans ça, quelque part, c'est une machine extrêmement performante, mais on ne l'aurait pas exploité probablement correctement. Donc, oui, cet écosystème, il est nécessaire et c'est ce qui, à mon sens, fait la clé de la réussite de ce projet-là. Est-ce que vous avez des questions sur ce projet d'utilisation d'un outil de simulation ? Alors, effectivement, la loi mathématique, elle est un peu raide. Quelle est-ce que la durée ? Eh bien, grosso modo, on a eu les trois mois d'évaluation. Ensuite, on a eu une toute petite partie formation complémentaire, on l'a dit, en s'appuyant sur la partie LRCCP, donc vous rajoutez au global deux petites semaines. Et puis, on a la partie aussi caractérisation en matière. Ça, ça a pris de l'ordre de six semaines, mais c'est les six semaines qu'on a fait en temps masqué par rapport aux trois mois d'utilisation logicielle. On a travaillé sur des lois comportementales, je dirais, un peu standards, pas forcément nos matières premières à nous pour acquérir les connaissances du logiciel. Et puis, pendant cette période-là, en temps masqué, le LRCCP faisait la caractérisation de nos propres matières, ce qui était fondamental. Donc, au global, ça fait une échelle de temps qui est de l'ordre de trois mois et demi, quatre mois. Et parce que c'était un bon élève, nous, par expérience, les durées d'expérimentation sont supérieures à trois mois. C'est entre six et douze mois, mais ça dépend de la taille de l'entreprise et ça dépend de l'investissement tant homme mis sur ce projet innovant aussi. Mais c'est plutôt un bon élève. Alors, on a missionné deux personnes vraiment dédiées sur le sujet. Oui, en plus, il y avait deux ressources dédiées à temps plein. Donc, ça a fait effectivement la force de la réussite du projet. On a parlé d'investissement humain et l'investissement financier sur un logiciel de ce type. Alors, il est de l'ordre de 25 à 30 000 euros pour la configuration qu'on a choisie, 30 000 euros annuels. Donc, ce n'est pas une somme absolument considérable. Pour autant, à l'échelle d'une PME, sur une année ou sur dix ans, investir 30 000 euros par an, on avait un questionnement. Le fait-on ? Le fait-on pas ? C'est clairement, encore une fois, cette période d'évaluation qui a fait qu'on a fait le choix de basculer. La part caractérisation matière n'est pas un dollar non plus. Je ne l'ai pas mentionné, mais elle a un coût. L'écosystème a un coût. L'écosystème a un coût. Juste pour rebondir sur la dernière question, le logiciel Abacus est très connu. Bien sûr. Il y a beaucoup de logiciels en éléments finis, y compris gratuits, open source, avec un très bon support et qui est même très très faible du coup pour une société. Parce qu'open source, est gratuit pour les gens individuels, pour les sociétés. Est-ce que vous allez regarder aussi de ce côté-là ? Très franchement, non. A tort ou à raison, je ne sais pas me prononcer aujourd'hui. Sur la partie non linéaire, et encore une fois, c'est le cœur de la difficulté du sujet, simuler ou caractériser des aciers, des plastiques, c'est finalement assez facile. Encore une fois, on a une droite. Sur la partie non linéaire, sur la partie hyperélasticité, il y a aujourd'hui, on va dire sur le marché, trois logiciels qui font un peu office de référence. Il y en a un qui tient un peu la corde depuis de nombreuses années, c'est Abacus. C'est vrai qu'on a peut-être pris le réflexe un peu facile de s'orienter sur ce logiciel-là, mais pourquoi ? Parce qu'on savait aussi que l'organe sur lequel on avait besoin d'appui complémentaire sur la partie hyperélasticité, en l'occurrence, le LRCCP, était lui-même aussi équipé d'Avacus. Et un point aussi important, j'expliquais tout à l'heure qu'une grande part de notre activité se situe à l'export, une grosse prépondérance germanophone, beaucoup de nos clients utilisent Abacus. Et lorsque vous remettez des calculs et qu'en bas à gauche ou en bas à droite apparaît le sigle Abacus d'AssoSystem, ça a une reconnaissance marché aussi. Alors voilà, c'est un point quand même à prendre en compte. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Il est clair, je vous ai montré un seul exemple d'un projet là. Ce n'est pas forcément aujourd'hui l'exemple sur lequel on est en phase directe de production. C'est des exemples sur lesquels on est encore en train de travailler avec différents clients, mais on en a clairement sur lesquels ça donnait directement l'acquisition de nouveaux marchés. Alors quand je dis nouveaux marchés, ce n'est pas forcément chez de nouveaux clients, c'est plutôt chez les clients existants. Là où on était dans quelque part une compétition avec des confrères, le fait d'avoir apporté ce plus et quelque part un gain de temps et une sécurisation complémentaire par rapport à des solutions qu'on propose, je pense qu'on était attributaires de ces marchés-là parce qu'on apportait ce plus-là. Je viens de voir dans l'arrivée Madame Ducoté qui est la présidente de Thuane. Si Madame Ducoté vous voulez dire un petit mot de bienvenue chez vous, venez vers moi, venez vers moi, ça ne passe pas là-bas, venez vers moi. Puisque vous nous accueillez aujourd'hui, je vous ai vu arriver, j'en ai profité pour vous proposer de dire un petit mot sur cette journée. Merci. Merci bien. Non mais simplement, je ne voulais pas vous interrompre mais simplement vous dire bonjour, vous dire qu'on est fort heureux de vous accueillir dans cet espace qu'on a ouvert ici avec Axel Lemaire il y a un an et demi, c'était en juin 2015 et qui est un espace qui est dédié justement à ce que vous faites, c'est-à-dire à la transformation des entreprises, de la nôtre bien sûr, mais de chacune des entreprises qui est dans cet environnement et donc c'est pour ça que c'est un espace que vous voyez qui est ouvert, qui est quelquefois fermé avec des plus petites salles parfois plus ouvertes mais enfin qui est à la disposition des entreprises qui ont fait le choix du numérique parce que nous estimons que c'est effectivement un choix qui n'est pas d'ailleurs optionnel, il n'y a pas d'autre solution que de le prendre ce choix-là aujourd'hui, aucune de nos entreprises ne peut y échapper donc évidemment c'est très intéressant pour moi de voir que vous êtes tous dédiés à cette transformation de vos entreprises et puis ça me fait plaisir que ce soit également dans cette ville de Saint-Étienne qui a clairement fait le choix du numérique qui a été d'ailleurs labellisé French Tech par Axel Lemaire en juin 2015 et French Tech Design donc qui est la caractéristique de la ville de Saint-Étienne d'avoir fait le choix du design donc c'est French Tech Design qui est le fait de ce label qui a été donné à la ville de Saint-Étienne et cet après-midi d'ailleurs se réunira ici le comité de la French Tech on se mettra dans la salle qui est derrière avec le préfet avec le directeur de l'école des mines avec le maire et avec un certain nombre d'autres personnalités qui sont impliquées dans ce comité du French Tech Design de la ville voilà donc moi simplement je voulais vous dire que je suis heureuse que vous soyez là que vous soyez nombreux que vous avez bravé le mauvais temps ce qui fait très mauvais aujourd'hui et vous êtes venus quand même donc ça prouve que le sujet vous intéresse et puis je crois aussi que vous avez dédié la journée à un mode particulièrement participatif c'est chacun voit comment les autres font et c'est comme ça qu'on a les bonnes idées donc c'est je pense une méthode qui est une méthode tout à fait efficace donc voilà moi je vous souhaite simplement une bonne journée je suis heureuse de vous accueillir ici revenez si le pays vous plaît et quand vous le voulez cet espace est dédié au numérique et je suis contente que vous l'utilisiez voilà on revient à nos calculs par éléments finis est-ce qu'il y a encore une question pour l'entreprise technée monsieur oui bonjour juste une question votre logiciel il est surtout fait pour calculer vos joints qui ensuite vont dans des pièces en général métalliques bien sûr qui sont souvent usinées est-ce que votre logiciel il permet aussi de prendre en compte toutes les tolérances géométriques des pièces parce que si vous faites des joints parfaits et qu'on vous les mettez dans des pièces pas parfaites ça ne doit pas répondre à ce que vous voulez alors c'est une excellente question puis ça va me permettre de faire un pont avec finalement ce que je ne vous ai pas présenté aujourd'hui qui est la poursuite du projet évidemment lorsque le Ciel propose la possibilité de faire des calculs par éléments finis sur des joints d'étanchéité de la même manière on peut rentrer une loi comportementale pour l'acier ou pour les plastiques les pièces qui sont en contact avec les joints là encore une fois la loi est plus facile ça n'est qu'une droite et ça c'est quelque chose qu'on pratique effectivement de plus en plus parce qu'une extension du logiciel Abacus s'appelle EyeSight je ne l'ai pas présenté ici on travaille avec le distributeur donc toujours la société Keonis ce logiciel là nous permet de faire une optimisation je dirais en prenant en compte l'ensemble des variations dues au process de fabrication de chacune des parties constitutives de l'ensemble c'est à dire qu'il va lui-même en faisant un calcul sur les mini maxi de chacune des pièces proposer encore une fois le meilleur compromis et la meilleure possibilité en termes de profil d'étanchéité toujours en ayant en tête que vous allez avoir un mini matière et un maxi matière sur chacune des trois composantes donc oui en fait c'est finalement l'étape complémentaire sur lesquelles on est en train de travailler en ce moment voilà je pense qu'on peut le remercier pour cette intervention et le témoignage de son retour d'expérience sur la simulation par éléments finis